Je vais proposer des exercices ou des programmes en MATLAB, des exercices pour les écrire sous forme de programme sous MATLAB. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, on considère le signal écrit sous MATLAB sous la forme suivante. Sao, tous, 4 pi fois t sur 3 moins 1. Donc, on considère le signal écrit sous MATLAB sous la forme suivante. Sao, tous, 4 pi fois t sur 3. Sao, c'est bien S, A, W, T, 2 fois O, T, H. La première question, ce signal est-il périodique? C'est oui, quelle est sa période? C'est oui, quelle est sa période? Donc, ce signal est-il périodique? C'est oui, quelle est sa période? Deuxièmement, donner les commandes MATLAB permettant de représenter graphiquement ce signal sur l'intervalle de temps, moins 3, plus 3, avec un pas de 0, 0, 1. Mettre dans ce graphe titre pour l'axe des X, vous mettez le temps en seconde. Titre pour l'axe des Y, c'est S de T, c'est le signal. Titre pour le graphe, c'est impulsion triangulaire. Limite pour l'axe des Y entre moins 2 et plus 2. L'axe des X et axe des Y. D'accord? Un doux exercice. On considère le signal écrit sous MATLAB sous la forme suivante, SAUTUS 4PI fois T sur 3, moins 1. Ce signal est-il périodique? C'est oui, quelle est sa période? Donner les commandes MATLAB permettant de représenter graphiquement ce signal sur l'intervalle de temps qui varie entre moins 3 et plus 3, avec un pas de 0, 0, 1. Mettre dans ce graphe, premièrement, un titre pour l'axe des X, vous mettez le temps en seconde, entre parenthèses, S. Titre pour l'axe des Y, c'est S de T. Titre pour le graphe, impulsion triangulaire. Limite pour l'axe des Y, entre moins 2 et plus 2. L'axe des X et axe des Y. On passe l'exercice numéro 2. On considère le signal écrit sous MATLAB sous la forme suivante. On considère le signal écrit sous MATLAB sous la forme suivante. Donc, c'est 2 fois square, entre parenthèses, pi, fois T sur 2, 25, plus 1. Fermez la parenthèse, vous mettez plus 1. Donc, on considère le signal écrit sous MATLAB sous la forme suivante. 2 square, pi, fois T, divisé par 2, 25, plus 1. On vous demande de représenter manuellement ce signal sur les deux premières périodes positives. Donc, représentez manuellement ce signal sur les deux premières périodes positives. Deuxièmement, donnez les commandes MATLAB permettant de générer et représentez un signal en dents de scie de période T0 égale à 3 secondes et d'amplitude variant entre 0 et 3 sur les deux premières périodes positives. Donc, deuxièmement, donnez les commandes MATLAB permettant de générer et représentez un signal en dents de scie de période T0 égale à 3 secondes et d'amplitude variant entre 0 et 3 sur les deux premières périodes positives. L'exercice numéro 3, donnez les commandes MATLAB permettant de générer puis représentez les graphes des signaux suivants sur l'intervalle de temps entre moins 4 et 4 avec un pas de 0, 0, 1. Donc, on vous demande de donner les commandes MATLAB permettant de générer puis représentez les graphes des signaux suivants sur l'intervalle de temps moins 4, 4 avec un pas de 0, 0, 1. Le premier signal X de T égale à deux fois recte de T, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 2, centré de 0, la période égale à 4. Deuxième signal Y de T égale à 3, 3 tri de T, c'est-à-dire c'est un signal triangulaire d'amplitude égale à 3, la période égale à 2 et les centré de 0. Troisième signal, Z de T égale à exponentielle moins la valeur absolue de T, donc la commande réservée pour l'exponentielle, c'est EXP, c'est sinus, c'est sinus, pi, T, pi, T en ex-bou, P, I, d'accord? Exercice numéro 4, on considère les signaux périodiques suivants. Nous avons le premier signal, X de T égale à 2 senus pi, T, Y de T égale à 3 cosinus pi sur 2 fois T, Z de T égale à 0,5 senus 4 pi fois T. La première question, c'est quelle est la période de chaque signal? Donc, on considère les signaux périodiques suivants, X de T égale à 2 senus pi, T, Y de T égale à 3 cosinus pi sur 2 fois T, Z de T égale à 0,5 senus 4 pi fois T. Première question, quelle est la période de chaque signal? Deuxièmement, donner les commandes MATLAB permettant de faire la représentation graphique de ces signaux sur l'intervalle de temps 0,4 avec un pas de 0,0,1 et proposer trois solutions. Donc, donner les commandes MATLAB permettant de faire la représentation graphique de ces signaux sur l'intervalle de temps 0,4 avec un pas de 0,0,1 et proposer trois solutions. La première solution, c'est tracer les graphes sur la même figure et sur les mêmes axes. Donc, solution numéro un, tracer les graphes sur la même figure et sur les mêmes axes, vous avez des graphes superposés. Deuxième solution, c'est bien tracer les graphes sur la même figure, mais sur des axes différents. Deuxième solution, tracer les graphes sur la même figure, mais sur des axes différents. Troisième solution, tracer les graphes sur des figures ou bien des fenêtres différentes. On passe l'exercice numéro 5. On vous demande de donner les commandes MATLAB permettant de représenter graphiquement le signal périodique de période T0 égale à 2. Définis par S de T égale à T pour T compris entre 0 et 2 sur 4 périodes, intervalles de temps moins 2 et 6. Le pas, il est de 001, proposer deux solutions. Donc, la question, c'est donner les commandes MATLAB permettant de représenter graphiquement le signal périodique de période T0 égale à 2. Définis par S de T égale à T pour T compris entre 0 et 2 sur 4 périodes, un intervalle de temps moins 2 et 6. Pas de 001, proposer deux solutions. Deuxième question, donner les commandes MATLAB permettant de représenter graphiquement le signal périodique de période T0 égale à 1. Définis par S de T égale à 1 pour T compris entre 0 et 3 sur 4. S de T égale à 0 pour T compris entre 3 sur 4 et 1. Sur les trois premières périodes positives avec un pas de 001, proposer deux solutions. Donc, donner les commandes MATLAB permettant de représenter graphiquement le signal périodique de période T0 égale à 1 définis par S de T égale à 1 pour T compris entre 0 et 3 sur 4. 0 pour T compris entre 3 sur 4 et 1 sur les trois premières périodes positives avec un pas de 001. Maintenant, on passe à la solution. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, vous avez le signal Sout 4PT sur 3 moins 1 et périodique de période T0 égale à 2Pi sur oméga. Donc, qui est égale à 2Pi sur 4Pi sur 3, qui est égale à 3 sur 2. Donc, la période est égale à 1,5 seconde. Deuxième question, c'est bien l'intervalle de temps. Il va commencer de moins 3 jusqu'à 3 avec un pas de 001. Donc, on va mettre X égale à Sout 4Pi fois T sur 3 moins 1. On va afficher X en fonction de temps. X label, c'est pour mettre un titre l'axe des X, le temps en seconde. Y label, c'est pour donner un titre l'axe des Y. Title, c'est pour donner un titre le graphe. Donc, title, impulsion rectangulaire. Pour limiter l'axe des Y entre moins 2 et plus 2, donc moins 2, c'est la limite inférieure et plus 2, c'est la limite supérieure. Hold on, c'est-à-dire on garde le même graphe et on va tracer le deuxième signal. On va tracer O, 0 en fonction de T, en noir. Donc, on va afficher 0, 0 et moins 2, 2 et 4. C'est-à-dire on va tracer l'axe des X, Y en valeur égale à 0. Pour le deuxième exercice, c'est la représentation du signal de square pi T sur 2,25 plus 1 sur les deux premières périodes positives. Donc, pour la période du signal, nous avons T0 égale à 2 pi sur omega égale à 2 pi sur pi sur 2, donc qui est égale à 4 secondes. L'amplitude de ta signal, c'est moins 2 jusqu'à 2 plus 1, donc ça devient moins 1 et plus 3. Quelle est la durée de la partie positive ? Donc, elle est de 25 %. Maintenant, on passe la génération et représentation d'un signal dans deux sites de période. T0 égale à 3 secondes d'amplitude variant entre 0 et 3 sur les deux premières périodes positives. Donc, il commence à 0, l'amplitude max, c'est 3, et vous avez deux périodes positives. Donc, on va mettre T varie 0 jusqu'à 6 avec un pas de 0,01. On va mettre X égale à 1,5 par south depuis T sur 3 plus 1,5. 1,5 plus 1,5 pour avoir la valeur max égale à 3. Et on va afficher notre signal en fonction de temps. La couleur, elle est bleue par défaut. Donc, je vous fais la solution à l'exercice numéro 3. On va définir un intervalle de temps qui varie de moins 4 à plus 4 avec un pas de 0,01. Donc, vous avez moins 4 et plus 4 avec un pas de 0,01. On va mettre Y, c'est deux fois rectangulaire rectpulse T4. C'est-à-dire, on va tracer un signal rectangulaire d'amplitude maximale égale à 2, la période égale à 4. Donc, il varie de moins 2 jusqu'à 2 parce que c'est un signal rectangulaire centré de 0. Y, c'est un signal triangulaire, donc d'amplitude égale à 3, la période égale à 2. Donc, on va mettre 3 fois trépulse T,2. Z, c'est l'exponentiel moins ABS de T par sénus, point étoile, c'est multiplication élément par élément. Donc, fois sénus, pi fois T. On va diviser notre graphe en trois figures, donc on va utiliser sa plot 3, 1, 1. C'est-à-dire, on demande d'avoir trois lignes et une seule colonne. La première position, on va tracer le signal X en fonction de temps et on va mettre la limite pour l'axe des Y, c'est moins 1 et le max, c'est 3. Deuxième position, le graphe, on va tracer le signal Y, Y limite, c'est entre moins 1 et 4. Troisième position, le graphe, c'est on va afficher le signal Z et on va mettre Y limite, moins minimum, c'est moins 1, le maximum, c'est plus 1. D'accord ? Donc, on a terminé avec la solution des programmes en MATLAB pour la représentation des signaux. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo. Ench'Allah, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci.